Y'a plus les potes, vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après la tier liste de Call of Duty où on a réagi et classé ces derniers, nous allons venir sur un autre sujet, celui des meilleurs montages de l'histoire de Call of Duty. Parce que je ne sais pas si dans toute l'histoire du jeu vidéo, il y a un seul jeu qui a été autant influencé et qui a eu une période aussi grosse en termes de montage que cette licence. Si vous êtes un ancien, vous n'êtes pas sans savoir qu'entre 2009 et je dirais grosso modo 2013-14, les montages Call of Duty ont été une institution. Ils ont marqué toute une génération, ont fait des millions de vues, ont participé à populariser le genre, le jeu aussi, je pense que si à l'heure actuelle le jeu a eu ce succès, c'est aussi en grande partie grâce aux créateurs de l'époque qui l'ont popularisé avec des montages très stylés, des montages qui se valaient simples. À l'époque, les commentaires étaient 60 cams et les montages n'avaient pas trop trop d'effets. En fait, c'était surtout des successions de clips avec de la musique et la musique faisait quasi toute l'ambiance. Les éditeurs de l'époque n'étaient pas des monteurs très professionnels. Il y avait des PC vétustes et tout ça, tu vois, c'était rare qu'il y avait un montage plein plein d'effets, même si certains essayaient des trucs sympas et on va le voir dans ce top. Donc je vais vous répertorier, vous classer les montages qui m'ont le plus marqué. Je vais d'abord faire des montages compétitifs, puis ensuite des montages en classé, en public, contre monsieur et madame tout le monde, ok ? Donc j'ai mis des timecodes dans la vidéo. Si vous voulez aller voir directement les montages dédiés au public, vous pouvez aller. Et si vous voulez regarder toute la vidéo, vous avez aussi le passage des montages compétitifs. Ça va vous permettre de découvrir ou de redécouvrir certains chefs-d'oeuvre si vous êtes passé à côté. Bon, vous vous doutez bien, je vais en prendre 5 de chaque, je peux pas tous les prendre. Donc commencez pas à me dire dans les commentaires, il est où lui, il est où lui, il est où lui, il est où lui ? Et bah je suis désolé, sinon on fait une vidéo de 4 heures, ok ? Et là, on pourra peut-être tous ces répertoriés. Mais en attendant, et bah, j'ai fait mes choix, vous allez découvrir, c'est parti. Donc on va commencer avec les montages compétitifs en premier. Et je suis obligé, en termes de montage compétitif, d'évoquer en tout premier les montages Codecat Pro Mode PC. Je vous en avais parlé dans la tier liste. Codecat Pro Mode PC, ça a été une institution du compétitif Call of Duty, d'accord ? C'est réellement quelque chose qui a marqué son époque. Qui a duré des années. Codecat Pro Mode PC est sorti en 2007. Il y avait encore des tournois de Codecat Pro Mode PC. Jusqu'à encore, je pense, 2011, 2012, 2013. C'était encore une scène très, très active avec des dizaines d'équipes. Malgré les sorties de jeu, les gens restaient à chaque fois sur Call of Duty 4. Le mode Pro Mode avait des modifications sur les armes utilisées, sur la vie, sur plein d'autres choses. Et c'est ce qui faisait que c'était ultra, ultra compétitif et ultra plaisant à regarder. Et il y a du coup des montages, des chefs-d'oeuvre qui en sont ressortis. Avec, il y avait souvent du coup un sniper parti, mais les snipers se démarquaient souvent. Et un des montages qui m'a le plus marqué, du coup, c'était Climaxu Overuse. Climaxu Overuse, il me semble que Climax, si je dis pas de bêtises, c'était un Suédois, d'accord ? Qui un jour a droppé un montage avec musique électro, X, gros gros clip lourd fait en LAN ou en online. Et qui a vraiment, bam, mis des tartes. Quand je vois certains triple kills, là, comme ceci, je me dis quand même que ce mec-là était bouillant. Sans déconner, le choix des musiques était super. Les clips dedans étaient lourds et faits contre les meilleurs joueurs de l'époque. Il y a même un petit passage LAN, ce qui est assez rare, parce que, bon, on est en 2010, hein, au moment de la sortie de ce montage. Donc, avoir un passage LAN en 2010, on se dit quand même que c'était un petit peu avant-gardiste. Mais on va revenir sur l'avant-gardisme après. Et pour le reste, ces mecs-là, donc il y aura une partie de snipers, quand même, dans le montage compétitif. Et bah, ces mecs-là étaient réellement, pour moi, les meilleurs snipers de l'histoire, d'accord ? Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant tout, il faut savoir que, après Overused 1, il y a eu une grosse hype, parce que le monsieur a sorti Overused 2. Il a sorti un deuxième épisode de son montage, et après le succès du premier, il y avait une pression. Forcément, tu te dis, le premier est lourd, est-ce que le deuxième va être au niveau ? Et il a réussi, en tout cas son éditeur, ainsi que les clips, il a sorti mieux, parce que le Overused 2 est encore meilleur. Les clips sont toujours de qualité, mais l'éditing est à un tout autre niveau. Il y a des effets, il y a des choses très, très intéressantes qui ont été mises dedans. Les musiques sont toujours au top, il y a une vraie ambiance. Sincèrement, Overused 1 et 2, ça a été une institution pour moi, surtout le 2, il m'a marqué des passages très, très lourds, des clips incroyables. Et franchement, ça a été de la réussite, au point qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il a sorti un 3, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2, 3 ans, donc c'est-à-dire genre 6 ou 7 ans après avoir sorti ces derniers-là. Et le 3 a quand même eu des centaines, des milliers de vues. Donc réellement, Climax U Overused, ça a réellement été quelque chose qui a marqué, je pense qu'une partie d'entre vous le connaissent. Mais si Climax U Overused et bien d'autres montages ont pu exister, ça a été avant tout grâce à l'existence d'un autre montage. Et aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, nous allons parler de Tech Nines TV. Tech Nines TV, mon gars, c'était un gars qui est passé chez Fnatic, Tech Nines, d'autres équipes de l'époque, et qui était l'un des meilleurs joueurs et snipers monde à l'époque, d'accord ? Et il a sorti un montage, plusieurs, mais surtout un en particulier, qui a marqué les esprits. C'est Tech Nines TV, Nine Lives HD. Alors HD, c'est marrant parce que, tu regardes la date de sortie, on est le 17 décembre 2008, mon gars ! Le montage vient à peine, là, il y a quelques semaines, de fêter ses 12 ans. Et je vous jure, c'est comme la musique de certains artistes, il n'a pas pris une ride, d'accord ? Les clips dedans sont incroyables. Pour 2008, il y a des petits effets et des petits tests de trucs qui sont assez ambitieux. Une partie LAN, déjà, et comme l'en attestent les 1 300 000 vues, tu te doutes bien, vu le succès de la chose, que ça a influencé des tonnes de personnes, de joueurs derrière, à enregistrer leurs clips pendant leur partie, d'éditeurs à se mettre à proposer leur service. Et ça a réellement été une réussite de folie. Les clips sont toujours aussi impressionnants, les musiques utilisées sont incroyables. Petite tentative d'effet un peu avant-gardiste. Un passage LAN, franchement, Tech Nines TV, Nine Lives, aller regarder, aller consommer, franchement, incroyable. Mais du coup, comme je vous ai dit, grâce à celui-ci, il y a pu y avoir, du coup, d'autres monteurs, d'autres personnes qui ont testé des trucs. Et s'il y en a bien un qui a mis une tarte internationale à toutes les personnes qui l'ont vu, c'est le montage de Mazzarini et Paradox Play With Soul, sorti le 31 octobre 2010. Play With Soul, c'est pas un montage, les mecs, c'est un film, d'accord ? Il a fêté ses 10 ans récemment, ce montage, et je vous jure que ce montage, c'est l'un des premiers qui m'a mis une baffe de cow-boy. Des clips incroyables, Mazzarini plutôt dédié à l'arme, Paradox plutôt dédié aux snipers, des doubles, des triples, des quadruples contre les meilleurs joueurs d'Europe, mais surtout une utilisation des effets et de la 3D. Je crois qu'il me semble que c'était Mazzarini qui l'avait monté lui-même et qui était étudiant un petit peu dans cette catégorie-là, donc du coup, il a pu un petit peu exprimer son savoir-faire, ou alors il avait un taf, je sais plus exactement, je n'ai pas envie de dire bêtise, mais en tout cas, il était dans le milieu. Et c'est ainsi qu'il a pu pondre une telle masterclass. Franchement, que dire ? Que dire ? On est en 2010, le mec utilisait déjà des effets 3D, proposait déjà des musiques sympas, il me semble que c'était des musiques très très influencées par Infected Mushroom, qui est un groupe assez connu, un petit peu électro, tout ça, mais qui ont mis une vraie ambiance dans le montage. Les clips, bon, est-ce que j'ai besoin de vous réellement revenir dessus ? Les effets utilisés, la 3D, etc., c'était impressionnant, et vu le succès de celui-ci, 3,5 millions de vues quasiment, tu te doutes bien que, voilà, c'est vraiment un montage qui a marqué l'histoire des montages compétitifs, et je vais en rester là pour Code 4 PC. Il y en aurait une tonne d'autres que j'aurais pu parler, celui de Diablo, celui de Robillier, il y en a plein, plein, plein qui ont marqué les esprits, mais malgré tout, voilà, je ne vais pas faire que du Code 4 PC, parce qu'on a aussi eu des bonnes choses sur console, et parmi les montages sur console, je suis obligé de parler d'un montage de, notre français sera le seul de toute malice, Gotaga et son petit compétitif du Old Age avec Agony sur Black Opsan ! Alors, certains vont parler de The French Monster, le montage de MW3 qui fait quasiment un million de vues, incroyable, mais moi, celui qui m'a le plus marqué à l'époque, ça a été le compétitif du Old Age avec Agony sur Black Opsan, tout simplement parce que, d'une, l'éditing était lourd, deux, le jeu était absolument lourd, vraiment, la compétition sur Black Opsan était sympathique, CTF plus S&D et démolition, réellement, c'était un gros kiff de jouer à l'époque, mais aussi parce que c'est un du Old Age et que ça permet de varier les clips, et ça, j'ai toujours adoré les du Old Age quand les protagonistes avaient une alchimie. Gotha, bon, machine à clip, à l'époque, c'était vraiment un monstre, un des meilleurs slayers d'Europe, Black Opsan, c'était le top de Mythics et de l'équipe de Gotha, d'accord, qui avait réussi à gagner la EGL2, donc EGL2, c'était la plus grosse LAN à l'époque en Angleterre, ça a été également l'époque où ils avaient gagné une Reflex GT, bref, très 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 impressionnant, et surtout, là-dedans, Agony, comment dire, si vous n'avez pas connu Agony, en fait, c'est compliqué de vous expliquer, mais c'était le Ronaldinho de Call of Duty. Pourquoi est-ce que je dis Ronaldinho ? Parce que c'était une machine à clip, et j'ai jamais vu un mec manier le piton comme lui. Dans le montage, il y a des clips qui l'attestent, ces Switch pitons, ils étaient dévastateurs, ils étaient capables de te pondre des trucs de ouf. Si je dis Ronaldinho, c'est aussi parce que, même si c'était un joueur de ouf, il avait de temps en temps des irrégularités, Agony, mais de manière globale, en termes de beaux jeux, en termes de trucs impressionnants, en termes de clips, c'était lourd. L'éditing est parfait, les musiques utilisées sont grave cool, l'alchimie entre les deux colle parfait, sincèrement, pas pris une ride, et 9 ans après, ce montage est toujours vraiment un plaisir, donc je vous conseille de le revoir si vous ne l'avez pas vu, parce que celui-ci a eu un poil moins de succès, bon, 560 000 vues par rapport à quasi 900 000, mais un poil moins de succès que The French Monster, ça peut être assez cool pour vous de le redécouvrir. Dernier montage compétitif, et après on passe au montage de classé, je suis obligé de donner un mot pour le montage des 1 million d'abonnés de Scumpy ! Scump, le rouquin américain, si vous avez suivi, du coup, la scène compétitive, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'un des meilleurs joueurs, quelle que soit la licence. Bon, il a fait Optic Gaming, il a fait plein d'équipes très très longtemps liées, malgré tout, à Optic, et même s'il a eu des Call of Duty où il n'était pas toujours super en forme, globalement, ça a toujours été une machine, et toujours été impressionnant, que ce soit dans le slay, la régularité, la qualité des clips, franchement, en 2014, tu regardais les clips, c'était à te péter ta tête, surtout qu'une partie des clips étaient issues de LAN, de LAN, là où ça compte vraiment, tu vois, parce qu'il y a des montages qui étaient faits que en online, mais les montages qui arrivaient à avoir des parties en LAN, c'était impressionnant, vous savez pourquoi ? Parce que ces parties en LAN dépendaient surtout de quand le mode spectateur était sur toi. Mais vous vous rendez compte de la difficulté pour avoir ces clips en LAN ? Par exemple, les joueurs PC, eux, ils pouvaient arriver avec leur PC, mettre leur logiciel pour s'enregistrer eux-mêmes, mais les joueurs consoles, ils ne pouvaient pas faire ça, ils ne pouvaient pas venir avec un PC, un HD PVR et dire « Ouais, j'enregistre mes parties de LAN. » Non, non, il fallait que tu sois sur le stream et que tu clutches en même temps que les commentateurs et que tout le monde soit sur ta POV. Donc c'était vraiment compliqué et le montage de Skem ne possède que ça. C'était sur Call of Duty Ghost, il y a quelques clips Black Ops 2, donc bon, Call of Duty Ghost, vous savez que ce n'est pas mon préféré, mais malgré tout, on est obligé de reconnaître le talent. Le mec était vraiment trop trop fort et même si Call of Duty Ghost n'a pas été la plus grande année pour lui, je crois malgré tout qu'ils font un bon résultat au Call of Duty Championship à la fin, en finissant 3 ou 4ème, et bien ce montage, un vrai plaisir pour les yeux, pour les oreilles, l'éditing est top. Je vous le conseille si vous ne l'avez jamais regardé. Et on passe enfin, du coup, au montage dédié à la partie publique classée un peu plus classique de Call of Duty. Alors comme je vous l'ai dit, vraiment, les montages de l'époque, c'était plus que l'éditing, c'était surtout clip-musique. Et la musique et les clips devaient souvent être un petit peu synchronisés à la manière d'un rappeur qui rappe dans les temps sur un beat. Et bah, c'était souvent très très stylé d'avoir une certaine synchronisation sonore entre les sons et la musique proposée. Il y avait des ambiances, et à l'époque, c'était des ambiances que j'appréciais, vraiment j'avais 15, 16, 17 ans, et des ambiances très rock'n'roll. Alors, il y en avait certains qui essayaient de changer, mais le rock'n'roll, ça a été une grande, grande, grande partie de l'histoire des montages Call of Duty. Et je vais commencer cette sélection, du coup, en vous parlant de IRIPS. IRIPS, mon gars, c'était terrible, parce qu'on ne savait pas, à l'époque, il y avait des rumeurs comme quoi c'était une fille. Et les gens, bon, milieu très très masculin, etc., parfois misogyne sur les bords, les gens ne croyaient pas que c'était une fille. Il me semble même qu'un jour, IRIPS a fait un commentaire avec la voix d'une fille, genre en mode, il a fait parler d'une fille à sa place et tout ça. Moi, je pense que c'était un garçon, mais au-delà de ça, on s'en bat les couilles. Un des montages de IRIPS qui m'a le plus marqué, parce qu'il en a eu plein, et ils ont tous cumulé des millions et des millions et des millions de vues, c'est le IRIPS MW2 montage 4. Dès le début, ça commence en noir et blanc, avec petite musique bien marquante, un 3-6 of the world, gros rock'n'roll, et des clips, mais à foison, gros, des tripes, des quad feet, des trick shots. C'était une masterpiece en tout, que ce soit dans les clips de style, dans les clips d'enchaînement de kills, dans intervention barrette, quel que soit le sniper, quel que soit du coup la map et tout ça, le spot, le mec était capable de te sortir absolument n'importe quoi, et réellement, il te faisait ça à la chaîne, à la chaîne des montages, je te jure, il doit en avoir plus de 10 ou 15, et ils ont tous cumulé des dizaines de millions de vues, et surtout, dedans, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de clips, mon gars. Donc réellement, les IRIPS, ça restera un nom qui a marqué l'histoire de Call of Duty positivement, et c'était vraiment une folie de regarder ces montages à l'époque, à chaque fois qu'il y en avait un qui sortait, c'était... ma drogue ! C'était incroyable à regarder, je prenais trop mon pied, sincèrement. Je vais pas parler que de sniper, même si dans les montages classés, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais logiquement, il y aura beaucoup beaucoup de sniper, parce qu'il n'y a pas non plus la panacée de montage fait à larmes qui ont marqué à l'époque, c'était réellement l'époque du sniper, les mecs ! Sniper, 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 la communauté voulait du sniper, les gens donnaient du sniper, et parmi tous ces snipers, il y en a un qui a réussi à se démarquer. Je suis obligé aujourd'hui de vous présenter, si vous ne connaissez pas, Sandy Ravage. Sandy Ravage, c'est un mec qui est arrivé avec un concept qui a totalement changé au milieu de tout ce qui était proposé en termes de sniper, parce que ce mec nous a proposé des montages nommés Spatex 130, avec des enchaînements de kills au SPA 12, à la Semtex et à la C-130. Vraiment, ces montages, ils étaient trop drôles. Le mec jouait au SPA 12, envoyé du sale, donc Spatex 130, ça a eu plusieurs parties, 3 ou 4, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, avec gros fonds de musique Metallica, des séries de kills énervées à la C-130. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, je préférais la C-130 au mitrailleur hélico, parce qu'à la C-130, je trouvais ça plus noble, plus stylé, d'envoyer des grosses séries de kills avec. Bref, du coup, des collages à la Semtex, des gros kills à la C-130, des séries de folie, des gros gros kills au SPA 12, et surtout fait sur les deux plateformes. Et ça, à l'époque, c'était rare, parce qu'ils jouaient sur Xbox 360 et sur PS3, et le tout en live. Et oui, la plupart des clips qu'ils faisaient étaient faits en live à l'époque. Bon, sûrement sur Justin TV, Twitch n'existait encore pas, mais c'était réellement une folie, une ambiance, avec des gros, comme je vous l'ai dit, des gros sons Metallica, qui te rappelaient des choses de fou. Surtout, le mec était complètement malade mental. Spatex133, le mec, donc partie 3, il nous a fait une partie au SPA 12. Silencieux, sans force d'opposition. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ce mec-là est un baiser. Et surtout, dans les petits montages, il y avait un truc qu'il n'y avait pas dans les montages d'avant, il avait incorporé des petites voix. Donc des petites voix, je ne sais plus, c'était de quel jeu, mais du style, die, bitch, des trucs comme ça, ou double kill, des machins comme ça. Réellement, ça détonnait un peu des montages qu'on avait à l'époque, et c'était super plaisir à regarder. Franchement, c'est grâce à lui que je me suis mis à jouer au SPA 12, et c'était la folie. Et SPA 12, pas SPA 12, bande de malades. Donc, à part SPA Tech 130, on va passer à une partie nécessaire. Vous vous en doutez bien, Fakes et compagnie, ça arrive. Mais avant tout, je voulais rappeler quelqu'un, quelqu'un qui avait marqué l'époque Machinima, parce qu'à l'époque, Machinima était une grosse chaîne et un network lié, du coup, à Call of Duty, qui sortait une partie des montages. Donc c'était Optic, Machinima, il y avait plein, plein, plein d'autres chaînes. Il y avait Hazard Studio, Hazard Cinema, des trucs comme ça. Bref, les vrais anciens vont savoir de quoi je parle. Mais au-delà des vrais anciens, tout ça machinima bite, il y a un autre nom que certains ont peut-être oublié et je vais vous parler aujourd'hui des Optic Predator. Optic Predator, mon gars, un américain, c'était un crack. C'était un crack maintenant quand on se rappelle des montages sniper. Très peu se rappellent de Optic Predator ou en tout cas, il est peut-être sorti de la mémoire de certains, mais il s'appelait M43 Predator et le mec était un monstre. Ses montages étaient attendus, pas comme le messie, mais comme des choses très très hypées de fou. Et un jour, il nous a sorti le montage Predators. Et Predators, ça a été la folie. Ça a été édité par Fusion qui était un des éditeurs les plus respectés de l'époque. Je ne sais pas ce qu'il fait à l'heure actuelle. Et en termes d'effet, de color correction. Donc à l'époque, les color correction étaient très importantes. C'est-à-dire qu'une color correction, c'était quelque chose qui était mis en place sur l'image, un filtre appliqué à l'image pour pouvoir la rendre plus agréable à regarder. Alors dix ans plus tard, ça fait peut-être un petit peu mal aux yeux, mais malgré tout, c'était réellement la folie à regarder. Et le Predators, le montage Predators, c'était réellement incroyable. L'ambiance qui était mise, les musiques qui étaient utilisées, les petits crédits au début, comme au cinéma, la color correction rouge, l'ambiance un petit peu sombre, un petit peu mystique, robotique en fait. C'est ce qui participait un petit peu à la légende de ce mec. C'est une machine à clip. Ce qu'il propose, c'est du lourd. Les clips qui sortent, c'est incroyable. Il y avait des no-scopes, du trickshot, des trips, des quadrups. Enfin, il me semble, si je dis pas de bêtises, en plus, que la plupart du montage était fait en recherche et instruction. C'était assez compliqué. Après, il faut se dire que c'était 2010. Certes, en 2011, 2012, on a sans doute eu dans les clips des choses plus impressionnantes que ce montage. Mais il faut savoir qu'à l'époque, ce montage-là, fait exclusivement quasiment recherche et instruction, avait vraiment marqué les mémoires. Est-ce que j'ai besoin de te dire plus que ça quand tu vois que la chose a 5 millions et demi de vues ? Et je suis sûr qu'à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui retournent le voir. Vraiment, c'est tout ce qui avait été mis autour par l'éditeur. Maintenant, nous ouvrons le dossier. Un dossier que je suis obligé d'ouvrir. L'un dossier que je vais appeler le dossier FaZe. Et parmi tous les montages FaZe, alors il y en a des tonnes qui ont été effectuées, d'accord ? Des Team Tage, des Dual Tage, des vraiment FaZe. À l'époque, frère, c'était comme des champignons. T'en avais un tous les 3 jours. Vraiment, FaZe Faki, FaZe Apex, FaZe Ramos, FaZe mon cul, frère. Il y avait des FaZe de tout, gros ! C'était impressionnant ! FaZe, il dominait totalement ! C'était la massière de Call of Duty ! Il y en a eu des dizaines et des dizaines des mecs qui sont passés chez eux. Et parmi le montage qui m'a un peu vraiment marqué chez eux par la qualité de l'éditing et des clips qu'on pouvait trouver dedans, c'est le One Million Subscribers montage Tintage by FaZe Mink. Voilà, je l'ai sous les yeux. L'ambiance, la musique utilisée dès le début avec le compteur qui monte et la petite hype qui se fait et la qualité des clips. Franchement, qu'est-ce que tu veux faire de plus ? La crème de la crème des snipers de l'époque était chez FaZe. Et quand tu réunis la crème de la crème des snipers, bah t'as la crème de la crème des clips. Et c'était vraiment impressionnant. Un des montages que j'ai vraiment préféré qui a marqué énormément de monde et qui a le plus fonctionné dans l'histoire de Call of Duty. 10 millions et demi de vues. Voilà, est-ce que j'ai besoin de vous dire plus ? Réellement, 10 millions et demi de vues, c'est absolument incroyable. Ce montage a marqué une époque sortie en plus en 2012, fin 2012, pour vous dire qu'à l'époque, réellement, même MW2, MW3, etc. étaient totalement encore d'actualité et c'était un plaisir à regarder MW2, il y avait de tout dans ce montage, à boire et à manger. On remercie encore une fois Face pour les travaux et pour avoir marqué une partie de notre enfance. Et enfin, je serais vraiment un traître si je n'avais pas un petit mot pour une autre série. On retrouve une nouvelle fois chez Face qui a marqué beaucoup, beaucoup de monde. C'était la série Fucky Has Game. Et les Fucky Has Game, il y avait des tonnes d'épisodes. Donc c'était des mini-montages, 3, 4, 5 minutes où Face Fucky finissait le round, en fait. Donc c'était juste ça. Le mec avait juste la killcam de fin en recherche et destruction avec un trickshot, des no-scopes, des choses absolument un petit peu, des clips impressionnants. C'était des 3-6, des trickshots, des gros kills. Donc bref, c'était vraiment incroyable. Cette série a marqué énormément de monde, a eu des dizaines d'épisodes, a eu un succès de fou et je l'attendais vraiment énormément parce qu'à l'époque, en fait, ce qui était cool, c'est que vu que c'était que des montages de 2, 3, 4 minutes, du coup, tu en avais souvent. C'est ça qui était cool, tu vois, parce que les gros, gros montages, les grosses, grosses productions comme je vous ai montré avant, c'était tous les X mois parce que ça prenait du temps, le temps d'édit, le temps de faire les clips, c'est chaud. Alors que FaceFakie, le mec, c'était une machine. Il te sortait un, limite, toutes les 10 jours, deux semaines. Et nous, à l'époque, quand on était friands de ça, bah, on en a découvert et on en a apprécié des FaceFakie Has Game. Donc, voilà pour les montages. Je vous ai fait un petit peu le tour de tous ceux qui m'ont vraiment marqué. J'ai quand même des mentions honorables qui m'ont également marqué à l'époque mais que je n'ai pas mentionné parce que sinon, encore une fois, il fallait une vidéo de 14 milliards d'heures. J'ai pas mis beaucoup de montages français parce qu'à l'époque, malheureusement, je n'en regardais pas beaucoup mais j'aurais pu mentionner les montages de WarTech, les War Technologies qui ont vraiment marqué énormément de monde, pardon, je savais pas parler. Il y avait également un autre un peu moins connu mais qui s'appelait NMRP, Ne me rate pas, qui a vraiment fait de bonnes productions. Je crois que c'est lui-même qui les éditait mais en tout cas, c'était pas lui-même, c'était ses propres clips et c'était sympa parce que tu voyais le jeu en français et tout ça, ça a changé un petit peu et je sais que certains les ont kiffés. J'aurais pu parler évidemment des montages de Pamage, les The Catalyst, ça a marqué énormément de monde également, je les ai pas cités mais bon, Pamage, je vais pas vous le présenter, gros sniper canadien il me semble lui pour le coup et qui balance du clip à poison, les The Catalyst, ça a vraiment marqué du monde, il est d'ailleurs toujours actif, c'est impressionnant de voir quelqu'un avec cette longévité et ce niveau. Et enfin, en termes de compétition, j'aurais pu également parler pas les apôtres mais les premiers à faire des montages compétitifs sur consoles qui étaient regardés et surtout très inspirants et c'est ce qui a aussi je pense déterminé certains autres à se lancer. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à mettre en commentaire vos montages à vous qui vous ont le plus marqué, peut-être avec un lien. Tous ces montages-là en question, ils sont dans la description, d'accord ? Donc si vous voulez cliquer, si vous voulez les regarder, vous pouvez tous les retrouver. Bonne nostalgie, c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine. Bisous !